Des renforts policiers ont convergé sur place de tout le département. Ce dimanche en fin d'après-midi, une rixe géante impliquant entre 250 et 350 personnes a éclaté au stade Dominique du Vauchel à Créteil, Val-de-Marne. Plusieurs dizaines de personnes ont envahi le terrain, selon les premiers éléments recueillis, et ont commencé à se battre entre eux dans le cadre d'un tournoi. Les équipes seraient issues de divers quartiers du Val-de-Marne et également de Seine-et-Marne. Des tirs de mortiers ont été constatés sur place. Aucune interpellation D'après nos informations, plus de 350 personnes ont été maintenues sur place par les effectifs de police composés notamment d'effectifs de la brigade anticriminalité, des compagnies de sécurisation et d'intervention pour tenter de ramener le calme avant de disperser les individus. Aucune interpellation n'a eu lieu. A ce stade, nous ne savons pas si des participants et des policiers ont été blessés. La mairie ne semblait pas au courant de cet événement sportif mais un élu s'est rendu sur place en urgence, indique plusieurs sources. Ce stade qui a déjà accueilli la Coupe Nationale des Quartiers, en juillet 2022, doit accueillir une fanzone et le passage de la flamme olympique sur l'un de ses terrains secondaires au pied de la maison du handball. Sous-titrage Société Radio-Canada